... 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Moussna-Savoie, Nicolas Herbeau. La table critique du jour ouvre ses portes à la littérature étrangère. 10 ans après sa publication aux Etats-Unis, Nevada, Dimogène Bigné est traduit en français. On vous raconte l'histoire de ce roman, ainsi que celle du dernier livre d'Emilie Saint-Jean Mandel, l'une des grandes plumes de la science-fiction contemporaine. Et on en parle avec vous, Élise Lépine, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste littéraire au point et on en parle avec vous, Romain Debec de Lievre, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes producteur à France Culture, bienvenue à tous les deux dans les midis de culture. Et nous commençons cette table critique avec Nevada, Dimogène Bigné, aux éditions Gallimard. Elle m'étrangle. Elle ne fait pas semblant, elle enfonce ses doigts dans le cartilage. Elle m'écrase la trachée et je ne peux plus respirer, pense Maria. Elle ne peut réellement plus respirer. Mais elle a beau essayer de ressentir quelque chose, ça ne lui fait aucun effet. Il fut un temps où l'expérience était inédite, où elle kiffait autant se faire étrangler que Steph prenait de plaisir à le lui faire. Mais maintenant qu'elles ont emménagé ensemble, un appartement, un chat, un bon éclairage, Maria n'arrive même pas à se fendre d'un frisson. Maria est une femme trans un peu paumée dans sa vie, dans son couple avec Steph et dans son travail de libraire. Maria a choisi ce prénom féminin qu'elle porte depuis qu'elle a quitté la ville de son enfance en Pennsylvanie, qu'elle s'est installée à New York et qu'elle a fait sa transition pour vivre au grand jour en tant que femme. On se perd parfois avec Maria, entre deux bagels, entre deux nuits blanches, la prise de drogue et la rechute, la redescente. On la suit surtout quand elle rencontre James, un employé de supermarché, qui lui fait penser à elle, plus jeune, le début d'un road trip vers le Grand Ouest, vers le Nevada. Romain de Bec de Lièvre, est-ce que vous avez été séduit par ce personnage de Maria ? Oui, plutôt. C'est vraiment un roman qui est centré sur ce personnage-là. Le personnage est vraiment capital, c'est-à-dire sa pensée, ses mouvements, sa conscience. Ce roman est un peu particulier puisqu'il a été publié en 2013, donc il y a dix ans. Il est présenté parfois comme le premier roman trans-américain, donc il y a des débats là-dessus apparemment, puisque c'est assez difficile de dater le premier roman officiel, c'est-à-dire publié dans une grande maison d'édition américaine, etc. On présente l'autrice d'ailleurs comme la première personne trans-genre à publier un roman aussi. Exactement. Et donc on va suivre le parcours de ce personnage de Maria. Moi j'ai trouvé ça assez fort dans justement les bases que pose le roman d'une espèce de narration de la trans-identité et le renouvellement dans la grande forme américaine, c'est-à-dire, vous avez parlé de road trip, pour moi c'est un anti-road trip complet, c'est-à-dire elle revisite cette forme complètement. Il y a le grand roman new-yorkais qui pèse aussi un peu derrière, elle le cite d'ailleurs à un moment, son personnage a envie d'écrire un grand roman américain, quelque chose comme ça. On sent qu'elle est traversée par énormément de références américaines et qu'elle veut essayer de proposer autre chose. Et j'ai trouvé que le roman, en tout cas, ouvrait des brèches et arpentait des nouveaux territoires. J'ai trouvé ça intéressant ça. On va en parler, bien sûr, ces nouveaux territoires. Élise Lépine, vous sur ce personnage de Maria, est-ce que vous avez été séduite ? Moi j'ai trouvé très touchante, effectivement. Maria, c'est vrai qu'elle est assez paumée, en même temps, c'est une femme très courageuse, qui a pris son destin en main, qui existe comme ça dans un monde qui a encore du mal à accepter les personnes trans, sachant qu'en plus de ça, c'était il y a dix ans. Donc voilà, c'est encore un monde difficile. Il y a plusieurs passages que j'ai trouvés extrêmement touchants, notamment un où elle va prendre son petit déjeuner dans un diner, le Kellogg's, et où en fait elle rentre et il y a des garçons qui la regardent et elle se dit « Est-ce qu'ils vont venir me harceler ? Ils ne la harcèlent pas. Est-ce que c'est parce qu'enfin j'ai fini ma transition et que les gens ne voient plus que je suis une femme trans ? Est-ce que c'est parce qu'en fait ces garçons-là acceptent les trans ? Est-ce que c'est parce que tout simplement ils ne m'ont pas encore vue et ils vont venir s'en prendre à moi ? Et je trouve que là, ça dit quelque chose de très fort, qui nous permet de comprendre, nous, ce que vivent les personnes trans au quotidien. Donc il y a vraiment des grands moments comme ça dans ce livre qui m'ont beaucoup touchée dans le personnage de Maria et puis après dans le personnage de James, qui est un peu son alter ego avec dix ans de moins en termes d'expérience et de connaissance de soi. Après, moi j'ai quand même été un peu bloquée par la langue du livre. C'est très bien traduit par Violla Nuisement, mais c'est une langue qui est trash, qui est un petit peu datée. On voit que ça date de 2013. On replonge dans cette époque, ça m'a fait penser à Girls de l'ENA de NAM, toute cette période-là où on parlait en disant, enfin les personnages disaient whatever, ok, chelou, etc. Vous trouvez ça cliché presque et marqué en tout cas dans le temps ? Un peu cliché ou en tout cas un petit peu daté. C'est marrant parce que 2013, ce n'est pas si éloigné que ça. Ce n'est pas si éloigné que ça, mais on se rend compte qu'un fleuve a coulé entièrement entre 2013 et 2023. À la fois sur la langue et sur les questions de genre. Et sur les questions de genre. Donc je trouve que le livre est très bienvenu et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et à comprendre sur les personnes trans et que c'est toujours bien d'en parler et de continuer de publier des livres comme ça. Mais voilà, pour moi il y avait quelque chose d'un peu, quand même d'un peu daté dans ce livre qui parfois m'a tenu à l'extérieur du texte. Si on en revient peut-être à l'idée originale de l'autrice, Imogen Bini, il y a donc 10 ans, un peu plus, puisqu'elle commence à écrire un peu plus tôt, elle a entamé sa transition de genre à l'âge de 26 ans pour parler de sa vie à elle. Elle vit une vie punk, précaire, dans une communauté queer, habite dans une coloc bondée avec 11 personnes qui se répartissent dans 4 chambres. Donc ça c'est pour sa vie personnelle et surtout son idée d'écrire ce livre, ça vient de ce qu'elle appelle une frustration. Elle ne se retrouvait ni elle, ni ses propres amies dans des livres. Donc ça c'est peut-être aussi intéressant de se dire pourquoi écrire un livre avec comme personnage principal cette personne transgenre ? Oui, c'est assez beau de voir la manière dont l'écriture se saisit justement de cet aspect-là et de la transition. Il y a aussi un jeu sur les personnes, c'est-à-dire le roman est la troisième personne, il faut le dire. C'est-à-dire, elle ne dit pas « je », ce n'est pas « je » Maria. Mais on a beaucoup, par des effets d'oralité, le « je » qui affleure comme ça souvent. Et donc j'ai trouvé ce « je » sur les personnes et les pronoms assez puissant, puisqu'on a une espèce de plasticité comme ça. Mais pour rebondir sur cette idée d'une datation du livre, il y a ce mot « whatever » qui revient tout le temps. Et c'est un geste de la traductrice de ne pas l'avoir traduit, je pense justement, c'est de garder « whatever ». « Whatever », on peut le traduire par « tant pis », on s'en tape, quelque chose comme ça. Et c'est la manière qu'a Maria d'avancer aussi dans l'existence. Ça raconte vraiment quelque chose. Après, moi, j'ai trouvé ça puissant dans le côté, c'est un roman qui est profondément critique, qui n'est pas dans la mythification. C'est-à-dire, elle dit d'entrée de jeu, le trans, il y a beaucoup d'idées reçues, etc. Que ce sont des personnes délurées, que ce sont des personnes qui pensent à la sexualité tout le temps. Et ce ne sera pas ça, quoi. Et le roman défait plus qu'il ne construit une espèce d'icône. C'est-à-dire, il défait le road movie, il défait le grand roman américain, il défait énormément de choses comme ça, d'attributs, de la description. Et il a aussi une puissance comique. Ça fait partie aussi, c'est-à-dire, c'est quand même assez drôle. Il y a des scènes qui sont extraordinairement drôles, son récit, son ton, ironique, souvent, sur beaucoup de situations, est vraiment très drôle. Et voilà, je trouvais que c'était ça la puissance de ce roman. Et c'est en ça qu'on a une espèce de roman de la transidentité au sens de la déconstruction vraiment réelle de la littérature. Mais ce qui est presque frustrant, en fait, c'est de se dire, mais comment on aurait réagi si ce texte avait été traduit beaucoup plus tôt en français ? C'est-à-dire que là, on est presque impuissant à pouvoir juger ce livre en tant que tel, qui est en fait très ancré par la langue, par les sujets qu'il traite. Est-ce qu'en fait, on n'arrive pas trop tard ? Ou est-ce que ce livre, il garde encore quand même une force de frappe ? Moi, je pense qu'il garde une force de frappe. Effectivement, dans le sens où il est encore nécessaire de démolir les clichés, comme le fait l'autrice. Et comme vous venez de le dire, d'ailleurs. C'est vrai qu'à un moment donné, elle écrit un personnage trans, c'est quoi ? C'est une femme qui a une vie complètement délurée et qui va finir tuée par un tueur en série dans une poubelle. Effectivement, j'ai trouvé ça drôle. Et effectivement, on a besoin encore de venir dire ça, de venir dire que non, les personnes trans ne sont pas que ça et que toute cette somme de clichés auxquelles on les a réduites pendant très longtemps. Je pense qu'il y a encore quelque chose d'actuel, malheureusement, dans le fait de démonter ces clichés. Après moi, je trouve que la faiblesse du livre, c'est justement qu'une fois qu'on a mis de côté cette problématique trans, ce démontage de clichés, finalement, littérairement, ça reste un petit peu pauvre quand même pour moi. Je regrette de le dire parce que c'est un roman important. Vous aviez envie d'aimer ? J'avais envie d'aimer. Et par certains aspects, j'ai aimé. Mais je trouve qu'on parlait tout à l'heure de grands romans américains. Le grand roman américain n'est pas là. Il n'y a pas de grands romans new-yorkais dans sa période new-yorkaise. Ça a été beaucoup mieux fait. Et il n'y a pas de grands romans du Nevada ou de ces zones un peu... C'est assez superficiel. On passe assez vite, finalement, sur ce Nevada de James. Et il n'y a pas non plus de road trip, effectivement. Donc, quand on enlève... Mais c'est très important qu'il y ait cette problématique trans. Mais quand on l'enlève, il n'y a plus grand-chose littérairement parlant. Mais vous parliez, Géraldine, de cet héritage-là et le fait qu'est-ce qu'on arrive trop tard ou pas. Il y a aussi tout un travail, je pense, sur l'héritage, justement, une tradition littéraire. Il y a le roman de Cathy Hacker qui est cité, qui s'appelle Don Quichotte. Un roman qui a un grand roman aussi new-yorkais, d'une réécriture de Don Quichotte, d'une littérature critique. On sent que Imogen Bini, elle est portée par aussi cet héritage-là et qu'elle a envie de le diffuser aussi d'une certaine manière. Après, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que même s'il y a tout le discours politique sur la transidentité qui est extrêmement puissant et extrêmement développé, c'est les personnages qui sont autour du personnage de Maria, donc ses amis. À un moment, elle dit, j'ai besoin d'une cure d'irresponsabilité. C'est-à-dire, être trans, c'est compliqué. Elle aimerait juste penser à ne pas être trans au moins deux minutes dans la journée. Son statut lui revient constamment à la figure. Et j'ai trouvé assez beau le traitement, alors c'est vraiment à la marge, mais le traitement des personnages secondaires qui lui disent, mais tu nous oublies, tu es dans tes problématiques, etc. Il y a des passages très émouvants là-dessus, sur l'amitié liée à la responsabilité. Mais littérairement, Romain, vous avez été frustré aussi parce que, non mais il y a les personnages secondaires, vous avez souligné la dimension comique, la dimension aussi peut-être trans, mais trans genre littéraire, c'est-à-dire de vouloir retourner en fait les grandes écritures un peu mythiques américaines. Ça, ça reste ou pas ? Ou c'est vraiment peu de choses ? Ça reste, ouais. Après, moi je suis attaché un peu aux formes critiques, je trouve ça important qu'on ait aussi des littératures qui n'érigent pas forcément des choses, enfin qui ne deviennent pas forcément des modèles, mais qui soient aussi un peu, alors pas dans une fonction commentaire, mais dans une fonction, ouais, réellement critique. Ou juste qui démine et qui vont pas forcément proposer quelque chose. Ouais, ouais, après sur le... J'ai trouvé l'oralité, je pense que le travail de traduction a dû être coton. Ah oui. Enfin, le travail de restitution de l'oralité, c'est-à-dire on a vraiment... Moi j'ai lu des passages à voix haute pour essayer d'oraliser, parce qu'on le lit mieux, enfin on comprend mieux. Il y a aussi une partie qui est... Vous l'avez dit en partie, mais aussi beaucoup de témoignages, et c'est aussi ça qui est fort, même si effectivement on reste sur le personnage principal de Maria, qui est quand même particulier, parce que Maria, c'est pas vraiment une héroïne, on a envie de l'aimer comme on... En même temps, on se dit, mais elle a une vie aussi très banale, donc il y a une forme de banalisation de sa vie, elle a effectivement des problèmes de couple, ça va pas dans son travail, elle fait face à des clients pénibles, et puis il y a aussi cette envie de liberté. Alors moi, ce qui est amusant, c'est qu'on parlait de ce road trip qui arrive en fait dans une partie un peu éloignée du roman, mais il y a quand même quelque chose de très fort chez ce personnage-là. Oui, elle est très forte, et le détail intéressant, c'est qu'il y a beaucoup un imaginaire du punk rock, c'est-à-dire ça aussi, ça plonge dans une époque... Et du grunge. Beaucoup, et du grunge, ouais. Ils ont oublié. Et elle a énormément de vêtements sur elle, c'est-à-dire elle a des couches de vêtements, et il y a aussi ce personnage un peu engoncé, qui aussi, comme s'il était bardé, je l'ai vu beaucoup, comme s'il était bardé de références aussi, et qu'il avait beaucoup de choses sur les épaules en tout cas. Et puis elle se promène avec un sachet d'héroïne. En fait, quand elle décide de partir, elle montre très bien la violence du monde, de l'entreprise américaine, elle se fait virer de sa librairie, parce qu'elle a été en retard, et on les attend au tournant, et dès qu'ils sont en retard, une ou deux fois, trois fois, quatre fois, hop, on dégage, on prend ses affaires. C'est vraiment le cliché, mais le cliché vrai de cette Amérique, où on peut sauter comme ça du jour au lendemain. Et donc elle se rappelle d'un copain qu'elle avait au lycée, qui lui prenait de l'héroïne de manière récréative, tous les mardis ou tous les vendredis, pour mettre un peu de piment dans sa vie. Donc elle s'achète un sachet d'héroïne, qu'elle ne consomme pas vraiment, mais qu'elle traîne un peu comme ça, de finalement, moi tout peut s'arrêter, je peux décider de faire n'importe quoi. Et c'est cette pensée très grunge, plus que rock en fait, grunge, d'ailleurs je crois qu'elle veut écrire un livre sur Kurt Cobain, Imogen Bini, et ça ne m'étonne pas du tout. C'est-à-dire que c'est ces personnages-là, ces Américains-là, cette jeunesse, entre vie et mort, qui à un moment donné, veulent avoir la liberté, et comme ultime liberté, de pouvoir se faire éclater la tête. Et qu'ils le feront peut-être ou peut-être pas. Et le livre a une fin ouverte. Névada, Imogen Bini, aux éditions Gallimard, traduit de l'anglais par Violaine Huisman. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Maussna Savoie. Et maintenant, nous parlons de la mer de la tranquillité, le dernier roman d'Émilie Saint-Jean-Mondel, aux éditions Rivage. traînent le poids de son nom doublement sanctifié, à bord du bateau à vapeur qui traverse l'Atlantique. Les yeux plissés contre le vent qui souffle sur le pont supérieur, il se cramponne au bastingage de ses mains gantées, impatient d'avoir un aperçu de l'inconnu, s'efforçant de discerner quelque chose, quoi que ce soit, au-delà de la mer et du ciel. Mais il ne voit que des dégradés de gris sans fin. Il est en route vers un monde différent. Il se trouve plus ou moins à mi-chemin entre l'Angleterre et le Canada. « J'ai été envoyé en exil », se dit-il, conscient d'être mélodramatique, même s'il y a un fond de vérité dans cette formule. Le roman commence en 1912. Émilie Saint-Jean-Mondel nous raconte alors la vie d'un jeune aristocrate anglais exilé qui découvre l'ouest du Canada, Vancouver, Victoria et la petite île de Cayette. Edwin, c'est son nom, s'enfonce alors dans les bois, quelques accords de violon retentissent et puis un bruit laisse croire à une forme d'hallucination. Quel était cet étrange phénomène qui semble se produire à diverses époques et toujours de la même façon, s'interroge l'éditeur dans sa présentation. Rapidement, nous, lecteurs, sommes obsédés par cette question à laquelle un détective va nous aider à trouver une réponse. Lui vient d'une colonie lunaire implantée en 2401 dans la mer de la tranquillité, très connue pour son best-seller Station Eleven. Émilie Saint-Jean-Mondel, vous êtes-elle séduite par ce nouveau roman Élise Lépine ? Mais infiniment ! Moi, je suis une grande fan d'Émilie Saint-Jean-Mondel depuis longtemps, depuis ses polars d'ailleurs, avant d'avoir connu la consécration qu'elle a connue avec Station Eleven. Et j'ai adoré son précédent, L'Hôtel de Verre, qui est sorti en poche et qu'il faut lire absolument. C'était un livre qui était assez compliqué. Dans les premières pages, les premiers chapitres, on se disait « Mais où est-ce qu'elle m'emmène ? » Et puis finalement, on s'accrochait et on avait bien raison. Et là, je trouve que dans La mer de la tranquillité, elle reprend tous les thèmes qui traversent son œuvre, que ce soit les pandémies dans Station Eleven, que ce soit le... Alors là, c'était les pyramides de Ponzi, l'affaire Bernard Madoff dans L'Hôtel de Verre, que ce soit le rapport au réel, que ce soit le rapport au temps, le voyage en temps, etc. Elle prend tout ça, elle le condense, elle le rassemble. Elle a cette plume absolument merveilleuse, poétique que je trouve fascinante et que je trouve unique dans le paysage littéraire américain. Et elle crée un livre qui est une espèce de somme de tout ce qu'elle sait faire merveilleusement. Je trouve que là, vraiment, elle rassemble toutes ses compétences et elle nous les offre pour convaincre ceux qui ne l'auraient pas encore lu et pour réjouir ceux qui adorent la lire. Sans se répéter. Donc ça, c'est vraiment un coup de maître. Je pense à ça. Est-ce qu'il y a un ordre de lecture, d'ailleurs, dans les différents romans que vous avez cités ? Est-ce qu'on peut commencer par La mer de la tranquillité sans avoir des informations sur ce qui a été raconté avant dans les précédents ? On peut. Je pense qu'on peut et je pense que c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que si on lit La mer de la tranquillité et que c'est la première fois qu'on lit Saint John Mandel, on va être très séduit, je pense, et avoir une belle porte d'entrée dans toute son oeuvre. Mais si on n'a pas encore lu, je trouve ça bien de commencer par L'hôtel de Vert qui est un tout petit peu plus exigeant et challengeant, si je puis dire, quand on rentre dedans, mais qui ensuite explose ou se poursuit dans La mer de la tranquillité. On a le droit au jargon américain aujourd'hui. Non, ça va. C'est une émission sur la littérature étrangère. Je n'ai pas péché. Tout à fait. Romain Debec de Lièvre, est-ce qu'il est accessible, celui-là, plus que les autres, selon vous ? Oui, l'accessibilité n'est pas vraiment une question dans l'écriture de L'hôtel de Jean Mandel parce qu'elle excelle vraiment dans la manière de nouer les fils entre eux. C'est-à-dire que c'est vraiment une romancière tisseuse. Elle arrive à chaque fois, elle a besoin de plusieurs lignes narratives à déployer et de manière très acrobatique, elle arrive à les nouer ensemble. Elle crée des effets de vertige qui sont absolument sublimes et qui nous déposent sur place. Là, dans la particularité de La mer de la tranquillité, c'est qu'elle investit quand même énormément le futur. C'était déjà le cas un peu dans Station Eleven qui est un roman post-apocalyptique qui est un genre très compliqué, je trouve, à renouveler, à proposer des choses nouvelles. Elle le faisait déjà. en suivant une troupe de comédiens qui jouaient Shakespeare dans les ruines du monde. Et il y avait cette phrase qui était « Survivre ne suffit plus, ne suffit pas ». Je crois que c'était ça. Et là, elle investit le futur en plus avec une espèce de jeu puisqu'on part au 23e siècle puis au 25e siècle. Elle ne décrit absolument pas les mondes où on s'en fiche un peu. C'est-à-dire l'aspect extérieur, le bric-à-brac science-fictionnel, science-fictif, je ne sais plus comment on dit, n'existe plus. Enfin, ça ne l'intéresse pas en gros de décrire des mondes. Et l'autre truc auquel elle échappe et qui peut être compliqué dans ce genre de forme, c'est le côté vaguement New Age de « on va connecter tous les plusieurs personnages, de plusieurs points du monde et de plusieurs points du temps ». Ou dans un espèce de grand tout mystico, je ne sais quoi. Elle ne le fait pas du tout. C'est-à-dire, là, c'est très concret, c'est ce qu'elle appelle un bug, ce que les personnages vont appeler un bug, qui est une espèce de vortex temporel dont on ne va pas dévoiler les tenants ni les aboutissants. Mais elle est très, très forte là-dedans, dans cette manière de renouveler l'approche de la science-fiction et dans une écriture qui est de bout en bout, on l'avait dit, Élise, poétique, et qui met la vie au centre. C'est-à-dire, c'est la vie qui l'intéresse. Vous avez du mal à ne pas dévoiler quelque chose, non ? C'est pas si facile. On a très envie de spoiler. C'est impossible à résumer. En plus, elle fait quelque chose de génial, qui est qu'elle se transpose elle-même dans le 22e siècle. Ça, on va en parler. En 2203, si je ne dis pas de bêtises, on suit une écrivaine qui fait une tournée promotionnelle pour la sortie de son roman. Quelle est la part d'autobiographie dans tout ça ? Est-ce qu'il y en a une énorme et qu'est-ce que ça veut nous dire ? Il y en a une assez énorme. Je le sais aussi parce que je l'ai interviewée sur ce livre. J'ai de la chance. Est-ce qu'elle est sympa ? Elle est très sympa. Elle est très sympa. Je ne sais pas si c'est un argument supplémentaire pour lire ce livre. Elle est très sympa. Et effectivement, il y a cette autrice qui est en 2203, qui vit dans un monde où il y a encore des pandémies qui sont l'héritage de Station Eleven et de notre réalité parce qu'elle écrit Station Eleven avant le Covid et elle a quand même été... Tout le monde est venu lui dire pendant le Covid qu'est-ce que vous ressentez d'avoir écrit un livre sur la pandémie ? On lui a même demandé d'expliquer la pandémie de Covid. Oui, elle s'est retrouvée spécialiste de pandémie, pas du tout à son corps défendant. Mais c'est là qu'elle est touchante aussi. C'est-à-dire qu'elle a cet alter ego de romancière dans un monde futuriste qui a une petite fille qui part en tournée promotionnelle pour défendre son livre mais qui en même temps a envie de retrouver sa famille, qui en même temps a l'épée de Damoclès des pandémies au-dessus de sa tête. Enfin, elle dit quelque chose tout en écrivant de la science-fiction. Elle dit quelque chose de très fort, de très beau et dans lequel on se retrouve beaucoup sur l'anxiété du temps présent. Et je trouve ça fort de faire de la science-fiction qui parle de ce qu'on ressent exactement en 2023. C'est là qu'on voit qu'elle dépasse complètement le genre. Et souvent, les auteurs de blanches entre guillemets vont parfois s'emparer d'éléments de genre pour faire des romans de blanches avec des éléments de genre. Et elle, en fait, elle fait un roman de genre avec des éléments de blanches. Et je trouve ça... C'est peut-être un peu jargonné ce que je dis, mais de littérature blanche. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que là, elle fait un roman de science-fiction mais elle parle de choses qui ne sont pas du tout de la science-fiction. C'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que vraiment, c'est la peur de la mort, la peur de la maladie, l'angoisse de l'identité, quand est-ce que je vais retrouver ma famille, comment faire face au danger du monde actuel, à l'écho aussi anxiété qui est très présente dans le texte. Finalement, les choses se passent dans le futur sur la Lune parce que c'est compliqué de vivre sur Terre. Donc tout ça, elle le brasse de manière, je trouve, tellement sensible et tellement profonde. Et c'est un roman qui vient comme un baume sur nous, je trouve. Et c'est aussi un grand livre sur ce qu'il en coûte d'écrire d'une certaine manière. Parce qu'à un moment, son personnage, au XXIIIe siècle, trouve une lectrice. Elle fait beaucoup de rencontres avec des lecteurs et des lectrices comme si au XXIIIe siècle, ça continuait encore. Enfin, on espère. Pourquoi pas ? Et il y a une lectrice qui a donc une phrase de son roman tatouée sur le bras, je crois. Et elle hallucine littéralement. Et apparemment, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé à Émilie Saint-Jean de Mandel. C'est-à-dire, elle a vu un lecteur de Station Eleven qui avait une des phrases du roman tatouée sur le bras. Et il y a tout un truc sur qu'est-ce que c'est, toute une réflexion, sur qu'est-ce que c'est qu'une littérature qui se traduit dans le réel et qui a des effets concrets dans le réel. Et on sent qu'il y a un vertige, une réflexion là-dessus et que c'est ça qui lui fait peur aussi d'une certaine manière. Ce n'est pas un idéal en tout cas que des écrits se retrouvent traduits dans le réel. Et il y a aussi toute une réflexion qui est, je trouve, géniale sur la simulation qui apparaît à un moment au 25e siècle. Il y a une question de est-ce qu'on vit dans une simulation, etc. Et là, cette phrase, elle dit vivre dans une simulation, c'est quand même vivre. Elle dit quelque chose comme ça. Et on sent que c'est vraiment ça qui l'intéresse. C'est-à-dire de saisir les enjeux vitaux, c'est-à-dire même le voyage dans le temps C'est pas de la science-fiction conceptuelle. C'est pas un dispositif. C'est pas un dispositif. C'est quelque chose qui est toujours éprouvé, vécu par les personnages. D'ailleurs, l'ouverture du livre, c'est cet exil. C'est ce personnage qui est envoyé du côté du Canada. Et d'ailleurs, on se demande un peu où on atterrit. Les premières pages, il y a quand même quelque chose. On se dit, bon, alors moi, on m'a dit que tu vas lire Nicolas de la science-fiction. Donc, j'ai dit, OK, on y va, c'est parti. Et à un moment donné, il faut se laisser porter au début. Parce que sinon, on peut vite abandonner. Mais il faut se laisser porter tout le temps. Moi, c'est ce que je disais sur l'Hôtel de Vert, quand même. Je trouve que c'est un livre qui est exigeant pour le lecteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, je vais laisser tomber, je ne comprends rien. Au tout début. Puis finalement, on continue. En fait, on comprend tout et c'est génial. Et elle fait la même chose là, mais je trouve de manière plus simple. On est plus vite embarqués. Mais ce que je trouve génial chez elle, c'est sa façon de faire tant de dispositifs littéraires, intellectuels, dans le temps, sur la ligne spatio-temporelle, avec les différents personnages qui se croisent, etc., sans être artificiels. Ça, c'est quand même une prouesse d'écrivain, je trouve. Parce qu'on pourrait très vite, dans ce genre de livre, déraper dans quelque chose qui est une espèce de les cocottes en papier, là, qu'on vit quand on était petit, où on déplie un papier et puis on tombe sur un petit machin et hop, en fait, ça vous dit t'es belle, t'es moche. Voilà, c'était ça. Mais là, en fait, ce n'est pas du tout... C'est plus poétique. C'est plus poétique et surtout, il n'y a pas l'effet papier plié, on passe une aiguille et on déplie et puis en fait, il y a un trou qui tombe pile poil sur les trucs. Ce n'est pas ce genre de choses. Elle ne déploie pas sous nos yeux ébahis une espèce de lapin chapeau. Ce n'est pas du tout ça qu'elle fait. Elle a tellement de finesse qu'il y a des procédés littéraires imbriqués entre eux qui forment quelque chose qui est de la poésie. Ils ne veulent pas en dire plus. Vous avez vu, Géraldine. Oui, j'ai du mal à me figurer pour le coup le style. C'est-à-dire que si ce n'est pas de la science-fiction, si ça s'adresse à tout le monde, l'accessibilité n'est pas un problème. Que toutes ces intrigues difficiles à résumer, en plus sans spoiler, sont difficiles à résumer. Je vais aller voir quel type de langue on a. Est-ce que c'est une langue assez classique ? Elle en déploie plusieurs parce que le récit de 1912 a une forme assez classique à la troisième personne. Donc c'est presque des pastiches à chaque fois de ce qui se faisait plutôt à l'époque ? Non, pas forcément des pastiches parce qu'on sent que c'est la ligne narrative qui l'intéresse aussi et de déplier, de déployer ses univers au fur et à mesure. Mais le truc intéressant justement, c'est que c'est la partie au 25e siècle qui est écrite à la première personne, il me semble. Et que du coup, c'est la partie la plus éloignée où on est le plus embarqué et le plus proche du personnage. Il faut plonger dans cette mer de la tranquillité. C'est donc le titre de ce dernier roman d'Émilie Saint-John Mandel. C'est aux éditions Rivage traduit de l'anglais par Gérard de Chergé. On vous met bien évidemment de l'émission. Il ne me reste plus qu'à remercier nos deux critiques du jour. Élise Lépine, merci. Merci. On vous lit dans le point. Et Romain Debec-Duelèvre, merci également, producteur à France Culture, table critique, comme toutes les autres, à réécouter sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. France Culture, l'esprit d'ouverture. Alors que le projet de loi immigration prévoit de régulariser certains travailleurs sans papier, nous nous penchons cette semaine sur les métiers en tension. Tiffaine de Roquigny, pourquoi le secteur du bâtiment si important pour la transition écologique peine-t-il à recruter ? Comment faire revenir les travailleurs dans les cuisines des restaurants ? Enfin, après la publication d'une enquête dénonçant les pratiques de certaines crèches privées, comment remédier à la pénurie de professionnels de la petite enfance ? Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente le film Le ravissement d'Iris Kaltenbach. Comment la vie de Lydia, sage-femme très investie dans son travail, a-t-elle déraillé ? Est-ce sa rupture amoureuse ? La grossesse de sa meilleure amie Salomé ? Ou la rencontre de Milos, un possible nouvel amour ? Toi, t'aimes bien le bébé ? J'ai beaucoup de questions. Lydia s'enferme dans une spirale de mensonges et leur vie à tous bascule. Le ravissement, le 11 octobre au cinéma. Un film France Culture. Dans 20 minutes, la rencontre du jour, une rencontre un peu particulière. Trois artistes face à la guerre. Nous réagissons bien sûr à l'actualité au Moyen-Orient et nous discuterons tout à l'heure à 12h50 avec le dessinateur Johan Svar, l'écrivaine Valérie Zenati et le réalisateur Firas Khoury. Vous écoutez France Culture midi et demi. Sous-titrage ST' 501